C'est dans le cadre du projet Défi Archipelago, il y a entre autres activités la formation en entrepreneuriat qui est dédiée aux jeunes, femmes et migrants de retour. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Dakar pour dérouler cette activité qui va durer trois jours. Donc l'objectif c'est d'aider les jeunes à comprendre comment créer une entreprise, à comprendre comment la gérer et à comprendre comment la développer. Et donc nous avons déroulé ces activités dans les régions de Louga, dans la région d'Urbel et de Kolda. Nous terminons aujourd'hui par la région de Dakar parce que le projet Défi Archipelago va également former dans ces différentes régions des jeunes dans des métiers sur des filières porteurs. Donc on voudrait qu'à côté de ces métiers-là, qu'ils puissent au terme de ces formations-là, créer leur entreprise. Donc ça c'est une première phase. Les jeunes, ils sont au nombre de combien ? Ils sont au nombre de 25 au niveau de la région de Dakar et 20 dans chacune des autres régions en formation en entrepreneuriat. En ce qui concerne les métiers, au total sur l'ensemble des quatre régions, nous aurons à terme 450 jeunes qui seront formés dans les métiers. Est-ce que vous constatez un nombre assez élevé de jeunes femmes qui sont engagées dans ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est partout où nous passons, les femmes sont là, elles sont déterminées et voilà. Même dans l'organisation des groupes, c'est elles qui prennent le pouvoir. J'ai vu à Kolda par exemple, les jeunes, les hommes revendiqués ont tout petit peu la parité. C'est pour dire qu'elles ont pris leur position, elles ont pris leur place et elles sont en train de se battre. Parce que pour la plupart, on a démarré des activités. Il s'agit de les former pour pouvoir tenir ces activités-là, également pour pouvoir les montrer où sont les sources de financement qui sont notamment mises en place par l'État, mais également les accompagnements que les différentes chambres de commerce peuvent apporter à ces jeunes-là pour développer leurs entreprises. Donc c'est ça un tout petit peu l'objet. On va travailler en synergie pour pouvoir mettre en place tout le dispositif qu'il faut. Est-ce que concerne seulement les jeunes qui ont tenté un peu l'immigration ou bien non ? Les migrants de retour sont 30% dans le projet. Il y a 30% de migrants de retour, 40% de femmes et 30% de jeunes qui sont promoteurs, qui sont étudiants sortis, qui sont diplômés des écoles, etc. Donc c'est une mixité. Les migrants de retour, il y en a ici, et donc on les prend en charge dans le cadre de ces formations-là aussi. Les gouverneurs, les préfets ont participé aux sélections, les pôles emploi, etc. Nous ont aidés à faire ces sélections dans le cadre de la transparence. Et ils continuent à nous appuyer vraiment dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets-là. Donc c'était une question à souligner. Je vous remercie. Oui, le programme d'archipélago, chambre de commerce de Dakar, c'est de mettre en œuvre. Nous avons eu un contexte qui a été tombé. Nous avons eu un contexte qui a été tombé. Nous avons eu des migrations irrégulières. Nous avons eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des enfants. Nous avons eu des enfants qui ont eu des enfants. Nous sommes dans quatre régions, notamment Dakar. Nous avons eu des sélections, des formes pour que nous aient eu des enfants. Nous avons eu des conseils, des entrepreneurs qui ont eu des formes. Nous avons eu des enfants, des emplois, des entreprises, des pays. Je me souviens que c'est comme ça. Nous avons eu des états de Sénégal, des états, des pays. On a eu des personnes en canadien. Il y a eu des formations. Pour que ce soit la pandémie, il faut avoir été créé des entreprises lesquelles nous essayons d'apprendre que nous avons pu accélérer. On veut bien en venir. On peut former les jeunes qui sont en performance, comme des jeunes. Comme des jeunes, des jeunes. Nous puissons les échecs. ils peuvent être en mode de production. Ce qui est là, quand notre formation va former, comme ils n'ont pas l'air. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence.